Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans la vidéo précédente, on a parlé de la notion de trunking et on a dit qu'on a besoin de configurer un port en mode trunk quand on a plusieurs VLANs qui sont distribués sur plusieurs switches en casquette Donc, on a dit qu'un port est en mode trunk quand il appartient à plusieurs VLANs en même temps Ainsi, la communication entre deux machines, deux mains VLANs sur deux switches différents sera possible grâce à la U102.1Q et on a vu comment le tag permet de faire ça Aujourd'hui, on va parler du routage inter-VLAN Alors, on a le scénario suivant, un switch A l'origine, on avait un seul VLAN, VLAN1 et puis on a décidé de former deux VLANs, VLAN2 et VLAN3 Mais, comme dans tout réseau, classiquement, on trouve des serveurs Alors, on a un serveur qui a été utilisé par les machines des deux VLANs Où va-t-on placer ce serveur ? Si on va le placer sur un seul VLAN Donc, les autres machines de l'autre VLAN ne seront pas capables de communiquer avec ce serveur Comme première réponse, on peut se dire qu'on va connecter le serveur sur les deux VLANs en même temps Par exemple, on va ajouter une autre carte réseau et chaque carte réseau sera connectée sur un VLAN D'accord ? Mais imaginez qu'on a 10 VLANs, bien 20 VLANs Ce n'est pas pratique d'ajouter autant de cartes sur le serveur Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On a besoin de connecter le serveur sur le switch Et le port de ce switch doit appartenir aux deux VLANs en même temps Ça ressemble à quelque chose qu'on a vu avant Ça ressemble à un trunc, n'est-ce pas ? Donc, on s'est dit pourquoi pas configurer un trunc entre la carte réseau physique du serveur Et le port sur lequel est connecté le serveur du switch D'accord ? Ainsi, on a une carte réseau physique Mais, logiquement, on a deux cartes réseau virtuelles Bien sûr, ça suppose que le driver de votre carte réseau permet de le faire Ce qui n'est pas évident Donc, il faut s'assurer que le driver de votre carte réseau permet de supporter la 802.1Q Pour créer les cartes réseau virtuelles Chaque carte réseau appartient à un VLAN Comme si on avait ici un switch virtuel pour former le trunc Et puis, le serveur qui est connecté par deux cartes réseau Chaque carte réseau appartient à un VLAN Donc, qu'est-ce qu'on fait pratiquement ? Voilà un exemple Donc, on va ajouter autant de VLAN qu'on veut Par exemple, ici, on a ajouté le VLAN 69 Et chaque fois qu'on ajoute un VLAN Ça, c'est l'interface du driver Chaque fois qu'on ajoute un VLAN Donc, on a une carte réseau virtuelle Ça, c'est la carte réseau physique D'accord ? Donc, on ne va pas configurer les adresses CP ici Mais on a ici des cartes réseau virtuelles Celle-ci à droite appartient au VLAN 69 Et à gauche, cette carte réseau appartient au VLAN 100 D'accord ? Et donc, sur ces cartes réseau qu'on va ajouter les adresses IP T sur les deux VLANs Alors, on a parlé des adresses IP Est-ce que la formation des VLANs a un effet sur l'adresse AGP ? Voyons ça Supposons qu'au début, on avait un seul VLAN VLAN 1, toutes les machines sont connectées sur le switch Et toutes les machines sont dans le réseau 192.168.1.0 Alors, maintenant qu'on a deux VLANs Et on a dit qu'on a deux cartes réseau virtuelles Chaque carte réseau va posséder une adresse IP Est-ce que c'est possible de donner à ces deux cartes réseau Deux adresses IP Dans le même réseau IP qui est 192.168.1.0 ? Bien sûr que non Ce n'est pas possible, pourquoi ? Parce qu'il y aura un problème de retage, un conflit de retage Sur le serveur Comme on a déjà vu Dans l'exercice des quatre règles Et dans le cours qui parle du retage Donc, ce n'est pas possible que deux interfaces différentes Appartiennent au même réseau IP Donc, chaque carte réseau aura une adresse IP Dans un réseau IP à part Par exemple, on va choisir pour le VLAN 2 L'adressage 192.168.2.0 Et pour le VLAN 3, 192.168.3.0 Ainsi, chaque carte réseau va posséder une adresse IP Dans chacun de ces deux réseaux IP Par exemple, ici .3.254 Et ici .2.254 D'accord ? Ainsi, les machines du VLAN 2 Vont communiquer sur cette adresse IP Et les machines du VLAN 3 Vont communiquer sur cette adresse IP Pour accéder au serveur Alors, ça c'est bon si on a un seul serveur Mais si on a 20 serveurs Donc, on va faire 20 RANK Avec deux cartes réseau virtuelles Déjà, si on a deux VLAN seulement Mais imaginez qu'on a plusieurs VLANs Donc, vraiment, ce n'est pas une solution très très pratique Est-ce qu'on peut faire mieux ? Comme une nouvelle idée On va placer tous les serveurs dans un nouveau VLAN On va créer un VLAN qu'on appelle VLAN100 S comme serveur Avec un adresse IP 182.168.100.0 D'accord ? Et alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, on a trois VLANs D'accord ? Et là, il n'y a pas de communication Entre les VLANs Comme on le sait Ce sont des réseaux virtuels Comme si chaque VLAN est connecté Sur un switch virtuel Donc, comment les machines Du VLAN 2 et VLAN 3 Vont communiquer Avec les serveurs du VLAN 100 C'est en insérant On va insérer donc Un routeur C'est lui qui va router Entre les VLANs Et ce routeur Il doit appartenir Aux trois VLANs En même temps Donc, on doit faire un tranq D'accord ? Entre l'interface Du routeur Entre la carte réseau du routeur Et le port sur lequel Est connecté Sur le switch Donc, on va utiliser Comme d'habitude La ressource On ne peut pas un queue Et alors ? Donc, on va créer On va créer Comme d'habitude Comme on a fait sur le serveur Des interfaces logiques Dans les interfaces logiques Chaque interface Va appartenir A un VLAN Par exemple Une interface logique Pour VLAN 2 Une interface logique Pour VLAN 3 Et une autre interface logique Pour VLAN 100 Et ces interfaces logiques Seront les passerelles Par rapport aux machines Des trois VLANs Donc, on sait que la passerelle Serre à communiquer Avec une machine Qui n'appartient pas Au même réseau IP Donc, les machines De VLAN 2 Pour communiquer Avec un serveur De VLAN 100 Ils doivent passer Par la passerelle Qui aura une adresse IP 192.168.2.254 D'accord ? Avec le tagging De Les machines De VLAN Leur passerelle Sera 192.168.3.254 Et aussi les serveurs La passerelle Au niveau Des serveurs Sera 192.168.1.254 D'accord ? Ainsi Les machines De VLAN 2 Et VLAN 3 VLAN 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 On va communiquer Avec les serveurs Grâce à Une opération De routage D'accord ? Donc le routeur Va router Entre cette roi Réseau IP D'accord ? En utilisant Ce lien 802.1.Q Alors la configuration Sur le routeur Va ressembler A ça Donc ça C'est l'interface Physique Sur le routeur On ne va pas Donner d'adresse IP Sur l'interface physique On va lui dire On va lui dire Que cette interface Va fonctionner En 802.1.Q D'accord ? Et on va créer Les interfaces logiques Comme ce qu'on a fait Sur le serveur Donc une interface logique Pour chaque VLAN Et c'est là Où on va configurer On va configurer L'adresse IP Et vous voyez bien Le tag Pour chaque interface logique D'accord ? Donc on a un routeur Qui a trois cartes réseau Disons D'accord ? Et donc il route Entre ces trois réseaux IP Bon Maintenant On a vu Qu'on a besoin D'ajouter un routeur Pour former Un trunk Avec le switch Et donc Pour simplifier Tout ça On s'est dit Pourquoi pas Pourquoi pas inventer Un nouveau équipement Un nouveau switch Qui contient Un routeur Inter D'accord ? Pour ne pas être obligé De configurer ça Pourquoi pas Ajouter la fonction Du routage Au switch Donc on aura On va créer Quelque chose Qui ressemble à ça Un switch Qui contient un routeur Et le trunk Ce sera un trunk logique Pas un trunk logique Pas un trunk physique D'accord ? C'est quelque chose Qui est interne Qu'on ne voit pas On appelle Ce nouveau switch Le switch Nouveau 3 D'accord ? Donc c'est un switch Qui contient un routeur On peut le configurer On peut le voir aussi De cette façon C'est un switch Qui contient un routeur Ou bien un routeur Qui contient un switch Donc c'est la même chose D'accord ? Ils jouent les deux rôles En même temps Donc c'est comme si c'était Un routeur Atarua carte réseau Comme on l'a vu déjà D'accord ? Interface VLAN 2 Interface VLAN 3 Interface VLAN 100 Des adresses IP Et on retrouve La table De routage Classique D'accord ? Donc ce routeur Il voit Le réseau 182 168.2 Sur l'interface VLAN 2 Il voit le réseau Point EUR Sur l'interface VLAN 2 Donc c'est Quelque chose Qu'on a déjà vu Dans le cours Du routage Ainsi Le switch Ou bien le routeur Il va router Et commuter En même temps D'accord ? D'accord ? Donc il trouve Le chemin Puis il va utiliser La table de commutation Pour commuter la trame Entre les machines Alors La configuration Au niveau switch Nouveau 3 Va être Très semblable A celle Du routeur Donc on va juste Créer au début Les VLANs Et affecter les ports Sur les VLANs Puis on va créer Les interfaces Logiques D'accord ? Comme ce qu'on a fait Sur le routeur Maintenant On va finir Par deux remarques La première remarque Dit que Bon Au début On a parlé des VLANs Et on a dit Que les VLANs On a inventé Les VLANs Pourquoi ? Pour sécuriser Pour des raisons De sécurité Pour interdire La communication Entre des machines Qui se trouvent Sur différents VLANs Et maintenant Qu'est-ce qu'on est en train De dire ? On est en train de dire Qu'on a fait des VLANs Et puis on a assuré Une communication Entre les VLANs Donc il y a un peu De contradiction Pour répondre A cette question Tout d'abord Il faut savoir Que Les VLANs Permette aussi De diminuer La diffusion Comme on l'a déjà vu Dans le cours Des VLANs Donc déjà On a diminué La diffusion Au sein Du réseau Donc maintenant La diffusion Se limite Au sein D'un même VLAN Si une machine De VLAN 2 Va envoyer Une autre rame De diffusion Cette rame Ne va pas arriver Aux autres machines De VLAN Tawa Et VLAN 100 D'autre part Pour les problèmes De sécurité En fait Pour corriger Ce problème Maintenant La majorité Des switches Niveau 3 Permette De configurer Ce qu'on appelle Des filtres Des filtres Basés Sur les adresses IP Par exemple On va permettre A ce réseau Point 2 De communiquer Avec le réseau Point 100 Mais il ne va pas Communiquer Avec le réseau Point 3 D'accord Et aussi La même chose Pour le réseau Point 3 Il va communiquer Avec le réseau Point 100 Mais pas Avec le réseau Point 2 On peut même Faire des filtres Plus détaillés Une machine Par rapport A une machine Cette machine Peut communiquer Avec ce serveur Mais pas avec ce serveur Et elle peut imprimer Sur une imprimante Qui se trouve ici Ainsi de suite Donc en fait On n'a pas perdu La sécurité Mais elle est devenue Basée sur Les adresses IP Votre remarque C'est que Quelqu'un pourrait se dire Pourquoi on appelle Ce switch Un switch Niveau 3 Et pas un switch Niveau 4 Ou bien un switch Niveau 5 Ainsi de suite En fait 3 C'est par rapport Au modèle OZ C'est vrai qu'on n'a pas Parlé du modèle OZ Mais on a parlé Du modèle TCPIP On a vu Qu'il est basé Sur 4 couches La couche Réseau Internet Transport Et application Mais en fait Le modèle TCPIP C'est une simplification Du modèle OZ Qui est basé Sur les couches suivantes Donc le modèle Accès réseau Dans le modèle OZ On le trouve Sur 2 couches La couche physique La couche liaison donnée La couche Internet Du modèle TCPIP On la retrouve Ici Elle s'appelle La couche réseau Et la couche transport Du modèle TCPIP Se trouve ici Avec le même nom Et la couche application Du modèle TCPIP A résumé en fait 3 autres couches Session Présentation Et application Et donc La couche réseau Ici Qui est la couche Internet Dans le modèle TCPIP Elle a le numéro 3 Et comme notre switch Permet de router Et que le routage Est une fonction De la couche réseau De la couche Internet D'accord Dans la couche réseau On trouve l'adressage Et le routage Et notre switch Est devenu très intelligent Il peut router Et là Une table de routage C'est pourquoi On l'appelle Un switch Nouveau 3 En faisant référence Au numéro 3 De la couche Du modèle OZI Qui est la couche réseau D'accord C'est pourquoi On l'appelle Un switch Nouveau 3 Alors qu'un switch Nouveau 2 Est un switch Qui se limite A la commutation Des drames Ethernet Voilà Je vous remercie Pour votre attention Merci et au revoir Merci et au revoir